Soyez toutes et tous les bienvenus sur Entre-Las, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite, une immensité à portée de cœur et de main. L'infini richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager. Aujourd'hui, nous allons parler de terramation. La terramation, c'est un mode de sépulture alternatif à la crémation. Vous savez, ça consiste à brûler le corps pour en faire des cendres. Alternatif aussi à l'inhumation, par lequel le corps rime dans un cercueil, déposé dans un caveau, fermé par une pierre tombale. Dans les deux cas, le corps sort du cycle de la vie. Il n'est pas décomposé par les petits vers, comme on a coutume de le dire. Albert de Pétigny nous expliquera pourquoi dans un instant. Et puis, ce que presque partout dans toutes nos activités, nous sommes de plus en nombreux à nous poser la question de l'impact de la régénération. Il nous a semblé intéressant de questionner aussi notre rapport à la mort. Partout dans la chaîne des vivants, la mort des uns devient vie pour les autres. Pourquoi avons-nous décidé de nous extraire de ce cycle vie-mort-vie ? L'enterrement des corps est vu par beaucoup de gens comme un signe de civilisation. Mais si nous sommes poussière d'étoiles, si nous sommes issus des étoiles et de ce cycle infini de la vie, n'est-il pas pertinent de ne pas le quitter, ce cycle de destruction créatrice, de régénération infinie ? Autant de questions que nous allons aborder aujourd'hui avec Albert de Pétigny. Ce 51e épisode est la suite de notre conversation avec Albert de Pétigny. Dans l'épisode 50, celui de la semaine dernière, Albert a partagé avec nous l'aventure des éditions pour penser, la maison d'édition indépendante et engagée qu'il a créée en Pays de Loire avec sa sœur Aline, puis de Colibris, la coopérative d'éditeurs indépendants qu'il a fondée pour s'allier et disposer des outils jusqu'ici réservés aux grands éditeurs parisains. Humo Sapiens, c'est le nouveau projet collectif dans lequel Albert s'est engagé, qui suit dans une certaine mesure le fil des questions abordées dans les ouvrages d'édition pour penser. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Bonne écoute, entre là ! Il y a Humo Sapiens qui t'est arrivé ? Ça c'est mon projet actuellement qui me nourrit énormément sur le plan et du sens et d'une vision large et de ce que j'aimerais pour la société à venir. Autant avec le projet d'Oplibris, je cultive ce côté littorial et puis c'est intéressant d'avoir des outils qui permettent de diffuser la culture de façon la plus large possible et surtout une culture qui soit diverse et variée. Mais Humo Sapiens, là on est vraiment sur... et quelque part on est sur ce troisième volet qu'on a chez Compenser qui est notre relation au vivant. Et Humo Sapiens, c'est vraiment ce que ça vient questionner, ça vient questionner. Quelle est la relation que j'entretiens avec le vivant une fois que je suis mort ? Autrement dit, c'est aujourd'hui les alternatives que j'ai quand je suis mort pour mon corps, c'est soit il est mis dans une boîte qui va être ensuite mise dans un caveau qui le plus souvent bétonné et mon corps va pourrir petit à petit et ça va pas être sain pour la vie qui est autour de lui et voilà et ça apporte rien. Et puis en plus l'empreinte environnementale elle est un peu désastreuse parce qu'il y a une grosse pierre qui va être dessus et tout. Et l'autre option c'est qui est possible en France, c'est la crémation où de toute façon mon corps va être mis encore dans une boîte puisqu'il n'y a pas d'autre option aujourd'hui en France et cette boîte là on va la brûler et on va utiliser une grosse quantité de gaz pour brûler tout ça et derrière mon corps va être réduit à l'état de de cendres qui n'est pas la matière la plus la plus intéressante. Et l'idée du mot sapiens c'est de rendre possible en France la terramation donc le compostage funéraire, de composter un corps humain et pour ça on sait le faire en fait, le vivant le fait depuis des millions d'années donc techniquement on sait décomposer un corps humain en matière organique et riche. La chose c'est comment on peut le faire de façon aussi simple que possible, aussi reproductible que possible de manière à ce que ça puisse intégrer le funéraire tel qu'il existe en France. Aujourd'hui la terramation ça existe aux États-Unis dans une dizaine d'États, ça existe un petit peu en Allemagne donc l'idée c'est de voir comment ça peut exister en France en lien avec les autres pratiques funéraires. Oui parce qu'en France quand on dit après on va être mangé par les petits verres, c'est pas vrai. En plus le corps il a été traité très souvent aujourd'hui, on va te demander est-ce que vous voulez des soins de conservation, on va pas te le demander à toi s'ils concernent directement mais on va te demander pour tes proches ou on demanderait à tes proches pour toi, est-ce que vous voulez des soins de conservation là pour les quelques jours de visite avant qu'on mette le corps dans le cercueil et ces soins de conservation ils sont dérives parce qu'en fait on remplace le sang par des liquides formaloïdes et qui aident le corps à se conserver donc c'est pas intéressant en termes de décomposition des chairs, ça va à l'encontre en fait de ce qui serait intéressant pour une décomposition saine. L'idée c'est de revisiter tout ça alors ça c'est intéressant parce que ça questionne notre relation à la mort, notre souhait pour l'après, ça questionne les habitudes culturelles. Oui notre cas en vivant, ça donne l'occasion de regarder vraiment ce qui se passe. Quant au Maghreb ou dans beaucoup de pays en fait on met les corps morts dans un linceul, qu'on met dans la terre directement, là il y a une décomposition plus naturelle ? Oui alors ça dépend à quelle profondeur tu enterres et puis pour qu'une décomposition vraiment saine se fasse pour que les bactéries décomposent le corps en humus et en terreau en fait il faut il faut des bactéries aérobie, il faut des bactéries qui ont besoin d'oxygène. Donc si tu enterres le corps trop profond, ces petites bestioles elles sont pas là donc elles peuvent pas faire leur taf. Donc le corps il va se décomposer mais pas en ce qu'on souhaiterait et quand tu regardes le cycle du vivant dans la nature, quand un animal meurt, il y a personne qui vient l'enterrer pour le mettre profond. Quand tu enterres profondément, c'est pour conserver, c'est pas pour décomposer. Quand tu veux décomposer du vivant, tu vas le mettre en surface, tu vas lui adjoindre ce qu'il faut pour qu'il se décompose bien et donc c'est de la matière organique, ça va être des végétaux, ça va être un composé en fait qui va permettre à toute la vie de s'occuper de décomposer ce corps-là. Et donc quand on enterre, effectivement le corps il se décompose mieux que quand on enterre en pleine terre, ça te décompose mieux que si tu mets dans un cercueil puis dans du béton, ça c'est évident. Mais c'est pas, l'inhumation n'est pas la terramation. La terramation c'est vraiment de mettre le corps dans de la matière végétale pour qu'il se décompose au mieux. vraiment du compost. Ça me rappelle un livre, le discours de la panthère, je crois un roman graphique avec très peu de textes qui racontait l'histoire d'un buffle à un moment donné mordu par un dragon de komodo qui finalement se prend d'amitié pour lui et puis quand le buffle meurt, il veut mettre en terre sa dépouille. Alors il y a pas mal d'autres histoires mais à la fin de l'histoire ça pose une vraie question. C'est qu'est-ce qu'on fait des corps et la panthère monte en haut de la montagne et dit quelque chose de mémoire, c'était il y a assez longtemps donc j'ai un peu oublié, beaucoup transformé. Comme on fait pas ça, on met pas sous terre, enfoncée dans la terre, les corps doivent rester au service de la vie et c'est le sens de la vie d'être pouvoir manger par d'autres êtres, par les charognards etc. Oui oui, il y a plein de façons d'autourner au vivant en fait. C'est ça que tu as envie de questionner en fait ? Oui alors Humo Sapiens, j'en suis pas à l'origine. Humo Sapiens c'est une association qui s'est créée en 2021 et donc il y a l'initiative de Pierre Berner qui en est l'actuel président et puis il y a eu huit personnes qui se sont réunies pour créer l'association. Aujourd'hui c'est une association qui compte à peu près 400 adhérents et l'idée c'est de la faire grandir pour à la fois travailler sur les questions de recherche et les questions de plaidoyer. Moi je m'occupe du plaidoyer dans cette association-là, c'est vraiment ce qui m'intéresse c'est de que ce jugé-là soit compris, aimé et de se dire comment je passe à l'action là-dessus. C'est ça qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de faire avancer l'imaginaire là-dessus, se dire ah oui c'est possible. Oui parce qu'en fait à la fois il faut informer puis il faut que la réglementation elle évolue parce qu'aujourd'hui c'est interdit, c'est ça ? C'est ça, c'est ça. Donc de l'autre côté donc moi je me rends plus sur la question du plaidoyer et de l'autre côté il y a un comité de recherche qui lui travaille, là il y a un projet qui a été lancé avec l'Agence Nationale de la Recherche, CNRS et les universités de l'Île-et-de-Bordeaux qui s'appelle F-Compost dans lequel l'Umo Sapiens en fait est l'entité citoyenne dans ce projet-là et F-Compost travaille à techniquement comprendre quelle serait la meilleure façon de faire de la terramation en milieu enterré ou semi-enterré. Donc ça c'est le comité de recherche qui travaille sur ça et puis le comité de recherche va aussi travailler sur, pas que sur les aspects techniques mais sur les aspects plus de cérémonial, comment on peut accompagner les familles sur ça parce que c'est vrai que qui dit de nouvelles pratiques peut aussi dire de nouvelles habitudes donc comment on questionne ça donc de travailler avec à la fois des philosophes, des personnes des cultes et d'avoir comme ça des différents groupes de travail dans les années qui viennent. Là on commence tout juste, l'association est assez jeune en fait donc c'est passionnant. Oui parce que ça requestionne tout. C'est quoi les grands sujets que vous avez eus de discussion qui t'ont touché, marqué ? Qu'est-ce qui s'est produit dans cette expérience que t'aimerais partager avec nous ? Ce qui m'intéresse le plus c'est vraiment comment on change notre regard sur le vivant en disant on est vraiment partie prenante du vivant. Aujourd'hui quand tu regardes les rites funéraires qui existent c'est on s'extrait du vivant, on se met un peu à côté, soit sous le sol avec nos stèles pour vraiment marquer notre présence, soit on s'extrait, on veut complètement disparaître avec, on part en fumée et on devient cendre. Donc dans les deux cas on s'extrait du vivant, soit en disparaissant totalement, soit en marquant notre territoire en disant je suis là et j'en bouge pas. Et là ce qui vraiment me plaît beaucoup dans cette façon de voir la mort, c'est de se dire on peut imaginer qu'on se reconnecte totalement avec le vivant. À travers notre mort, nos molécules vont vraiment aller rejoindre d'autres êtres vivants et se propager et partant du principe que ce qui fait aujourd'hui mon corps se compose petit à petit et à un moment donné toutes ces particules là vont retourner vers d'autres êtres. Je trouve ça poétique. La vraie destruction créatrice et l'idée qu'on est poussière d'étoiles et qu'on redevient poussière d'étoiles. Et en même temps, toi quand je t'écoute, je pense aussi à Pierre Rabhi qui disait finalement on passe Navi dans des boîtes. Un bébé quand il arrive, on le met dans une boîte qui est un couffin, un lit à barreaux où il est enfermé. Après on le met dans une boîte qui est la crèche, l'école, etc. Après il va dans une boîte qui est l'entreprise puis après il va dans une boîte qui est sans recueil. Et je pense aussi aux épisodes qu'on a pu faire avec Deliborka, Milovanowicz, où on a parlé de la domination adulte et que l'humain en fait positionne très vite, enfin en fait que l'adulte a tendance à voir l'enfant comme un objet à dominer, à dresser. Et puis tout le reste du vivant comme des objets ou comme des ressources à utiliser, on s'en fiche quoi. Tant que c'est disponible et que ça peut être gratuit, tout ce qui est gratuit est libre et on en fait ce qu'on veut. Et donc finalement je comprends ça un peu comme ta manière qui est un peu dans la lignée de pour penser, qui est dans ce lien avec la vision complètement. Donc c'est complètement cohérent parce qu'on parlait de cohérence tout à l'heure. C'est aussi une autre manière de se dire mais attendez, on est parti du vivant quoi. Donc on est poussière d'étoiles. Hubert Reeve nous le disait mais c'était pas le seul. On devrait pas en fait être déconnecté du vivant. On l'est quand on est enfant parce qu'on est pris comme un objet et dressé. Donc du coup on apprend à voir le reste du monde comme un objet mais c'est pas obligatoire. On peut faire autrement et il y a des générations de parents aujourd'hui qui essayent de faire un petit peu autrement comme ils peuvent. Et puis si on reste en lien avec ce vivant-là, on peut aussi continuer après notre mort. Et peut-être qu'aussi le fait de voir notre mort comme intégrée au vivant, ça peut aussi re-questionner ce lien depuis la naissance et puis re-questionner un peu les pratiques. Mais c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. La truffe en l'air, l'oreille levée, je veux trotter comme un lourdeau, un soupçon déclangé. Et gambadé, comme un gros bateau, comme un balou, un peu fêlé, je veux rester d'un go. Je veux demeurer jeune toutou, d'un go. Me garder du chien qui sait tout, mieux ça pèse jour. Je veux rester tel un sou neuf, l'ourlu d'un lui qui sort de l'oeuf. Je veux demeurer tout fou, toutou, tout fou fou. À travers un projet comme ça, on questionne la société. À travers un projet autour de la théramation, c'est ça qui est passionnant et c'est ça vraiment aussi qui a fondé Humo Sapiens. C'est quelque part, on peut dire que la théramation n'est qu'un prétexte. Mais le véritable objet, c'est de repenser notre société en se disant, en n'ayant pas une vision utilitariste du vivant, mais en ayant une vision plutôt symbiotique. Comment on travaille ensemble et comment on fait ce voyage ensemble. Moi, j'aime bien voir la vie comme un voyage. C'est un des livres que j'ai écrits et qui est publié chez Procancé. Donc, j'aime bien voir la vie comme un voyage comme ça, se dire, oui, il y a un début, une arrivée. Et puis, entre temps, il y a différentes choses qui se passent. Et puis, cette arrivée, elle peut être transformée. Il y a un après. Et c'est ça que je trouve passionnant. En voyant notre corps comme étant nourricier pour d'autres êtres vivants, notre après, il est joyeux parce qu'il aide aussi, à reconstruire, il redonne de la vie. Alors qu'aujourd'hui, aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe pour notre corps, enfin notre mort, ce n'est pas guéguerre. Ça ne propose pas quelque chose de... Ça ne propose pas un grand élan. Et derrière, ce que je trouve intéressant aussi, c'est de questionner les lieux de mémoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que les lieux de mémoire, c'est intéressant de voir qu'il y a déjà une différence entre l'inhumation ou le lieu de mémoire. Ça va être une tombe, quelque chose de très marqué avec la crémation où là, on va disperser les sangs, où ça va repartir, où justement, il y a ce côté... On disparaît. Mais ça a été un problème, d'ailleurs, pour des familles. Ce qui a été demandé, c'est que soit indiqué à l'état civil l'endroit de dispersion des sangs. Parce que, quelquefois, au moment où on mentait, on se dit, oh, bon, voilà, la personne avait demandé est-ce que ça soit dispersé, puis on ne signale pas où ça va être. Mais derrière, on n'a pas... On ne sait pas ce que vont demander les générations suivantes. Est-ce qu'elles vont vouloir aller se réveillir sur un lieu précis où ont été dispersées les cendres ? Et ça, on ne le sait pas. Donc, il faut permettre ça éventuellement. Oui, laisser la possibilité. C'est ça. Donc, aujourd'hui, il y a une obligation des familles à déclarer à l'état civil l'endroit de dispersion des cendres, de façon à ce qu'il y ait une trace. Et là, dans le cas d'atterramation, ce terreau, on peut se dire qu'il peut ensuite, justement, aider une prairie à revivre, ou aider une forêt, et ça peut devenir un lieu de... On peut réimaginer aussi des lieux de mémoire. Il y a aussi tout ce côté-là que je trouve passionnant. Et donc, l'exploration là-dessus. Voilà, moi, Humo Sapiens, c'est un projet qui nourrit à la fois parce qu'on est en lien avec d'autres personnes, d'autres êtres vivants pour imaginer la suite. Et puis, en même temps, il y a ce côté, on va vers l'inconnu. Et ça, c'est top d'aller vers ce qu'on ne connaît pas. Et imaginer d'autres manières de penser, d'autres manières de faire. Là, je suis parti pour 10-15 ans sans problème. Il y a des chances que ça passe, cette réglementation, pour que ce soit possible ? Ça l'est déjà, comme tu l'as dit, dans d'autres pays, en Allemagne, aux États-Unis. Comment tu vois les choses ? Alors, en fait, le politique, lui, il a besoin d'être rassuré. Pour prendre des décisions, le politique, il a besoin d'être rassuré, notamment sur deux grands points. C'est un, est-ce que techniquement, sanitairement, c'est sain ? Est-ce qu'il n'y a pas de risque ? Voilà, c'est une notion du risque. Donc, il faut lever les risques. Et puis deux, est-ce que c'est une attente sociétale ? Quand un politique voit que, un, il n'y a pas de risque et que, deux, il y a une attente sociétale, il n'y a pas de raison de bloquer. En fait, il va aller dans le sens de cette demande-là. Donc, nous, notre travail, en fait, c'est de préparer ce terrain-là. C'est, au niveau de la recherche, trouver ce qui va être le plus adapté, ce qui va causer le moins de risques, qui va être le moins de risques, notamment par rapport à l'écosystème existant du funéraire, le moins de risques par rapport à des questions sanitaires. Avoir une solution qui soit reproductible. Et puis, de l'autre côté, s'assurer qu'il y a une attente. Aujourd'hui, les enquêtes qu'on a pu faire, nous, on avait fait une enquête qui avait montré qu'il y avait une attente forte. Et là, il y a une enquête du Crédoc qui vient de sortir et qui montre aussi qu'il y a une attente qui est forte par rapport à ça. Alors, moins forte, parce que je pense que leur échantillon était plus large, voire que l'attente est moins forte sur l'équipe du Crédoc. N'empêche que, on voit bien que cette demande pour des sépultures autres que l'inhumation ou la crémation, il y a une vraie demande sociétale. Moi, mon travail, c'est de faire en sorte qu'on puisse entendre cette voix-là et de montrer aux politiques que, oui, il y a une attente sociétale. Et puis, de l'autre côté, il y a même côté recherche de montrer que, oui, et on a des solutions. Ça peut prendre 5, 10 ans, parce qu'après, il y a deux choses. Il y a un, que la loi autorise. Et puis ensuite, il faut mettre en place les opérateurs pour mettre ça en place. Par exemple, si tu prends la crémation, il s'est passé une centaine d'années entre le moment où ça a été autorisé et le moment où c'est devenu quelque chose de très disponible. Aujourd'hui, tu as quasiment la moitié des sépultures en France qui sont sur la crémation. Mais la loi qui a autorisé la crémation, elle est de la fin du 19e. C'est un changement de mœurs, donc il faut du temps, quoi. C'est ça, il y a un changement de mœurs. Et puis, en plus, pour la crémation, il faut des outils qui ne sont pas... Il n'y a pas un opérateur de crémation dans toutes les petites communes, quoi. Ça sera peut-être plus simple pour la terramation ? Oui, c'est ce qu'on espère. Et on cherche. Nous, notre souhait, c'est d'avoir une solution qui soit technologiquement pas trop compliquée et qui soit assez facile à mettre en place. Donc, oui, on aimerait une technologie qui ait un impact aussi neutre que possible, quoi. On ne va peut-être pas faire de l'agriculture régénératrice avec de la terramation, mais quoi que, on verra bien. Là, ça lève. C'est encore d'autres freins culturels. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est clairement le frein culturel qui nous est mis en avant dès que les personnes... C'est le premier truc. Ah oui, c'est ça. Vous voulez faire pousser des tomates sur ma grand-mère. Non, on n'a pas du tout dit ça. On ne va pas faire pousser des tomates sur ta grand-mère. Ceci dit, moi, je voudrais bien qu'on fasse pousser des roses, etc. Enfin, pourquoi pas les tomates, en fait, après tout. On va se nourrir, on va manger la grand-mère, quoi. Donc, culturellement, c'est compliqué, même si, quelque part, tu dis, oui, d'une manière ou d'une autre, c'est des choses qui se passent dans le vivant depuis des millions d'années, quoi. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de toute cette complexité. L'humain est un être sensible. Il y a à la fois ce côté très rationnel, très technicien, et puis ce côté sensible. Donc, il faut vraiment que les solutions qu'on mette en place répondent à cette complexité-là. Et on ne peut pas faire l'impasse sur les sensibilités, sur des schémas culturels qui sont ancrés depuis des milliers d'années. Voilà, c'est intéressant de questionner tout ça, de comprendre comment on va avancer sur tout ça. Je comprends. On arrive à la fin de notre conversation, de cet épisode. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas dit que tu aimerais dire avant qu'on conclue ? Voilà. Oui, il y a plein de choses que je n'ai pas dites. J'adore chanter, j'adore jouer la comédie, je fais du théâtre d'impro. Je pense qu'il y a un côté chez moi un peu sérieux, mais l'autre côté, ce que j'aime, c'est vraiment de ne pas être sérieux. Il y a une phrase de Montesquieu par rapport à ça. Je l'ai perdue, mais peut-être que tu pourras retrouver cette phrase-là, une phrase de Montesquieu qui parle de l'esprit français et qui dit que l'esprit français, c'est quelque chose de genre faire sérieusement les choses légères et légèrement les choses sérieuses. Et je trouve que c'est une phrase qui me parle bien. On va conclure avec ça. Je vais la chercher et la trouver. Je la mettrai toute à la fin de pouvoir faire cette étape sérieuse de la fin de vie avec légèreté et joie. Et je sais la chanson que tu m'as posée en début d'entretien, tu me disais qu'il y aurait une petite pause musicale. Oui. Donc la petite pause musicale que je propose, c'est... Il y a un artiste français que j'aime bien, qui m'a nourri pas mal, à la fois dans mon enfance et puis encore maintenant, qui s'appelle Richard Gottenner. Richard Gottenner, il joue avec les mots, je trouve, de façon intéressante. Et il y a une chanson de lui qui me met toujours de bonne humeur et dans laquelle j'ai l'impression de le retrouver, qui s'appelle Tout foufou. où il aime bien se réunir du vieux sapa-jou qui sait tout. Je te remercie beaucoup, Albert. Merci, Gaël, pour cette proposition. Et puis, moi, je suis toujours ouvert à l'échange. Donc, si suite à ça, il y a des personnes qui disent « Ah ouais, mais là, tel sujet, moi, je pourrais bien aimer en savoir plus » ou qui sont curieuses, si tu n'es pas à me contacter, je suis très facile à trouver sur Internet. C'est terrible. Bon, merci pour votre écoute de ce deuxième épisode de notre conversation avec Albert de Pétigny. Alors, il semble que la citation qu'Albert cherchait de Montesquieu est « La France qui laissait lui faire les choses frivoles sérieusement et gaiement les choses curieuses ». Et comme d'habitude, si vous voulez en savoir plus sur Albert de Pétigny, si vous voulez avoir des éléments pour le contacter, vous trouverez toutes les informations qu'il dans la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer à intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...